Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Maintenant qu'aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de chance. Et on parle réellement pour moi d'une évolution positive. On parle de synchronicités qui vont se mettre en travers de votre chemin. Et on a réellement cette impression que c'est pour vous montrer éventuellement que tu es en bonne voie. Avance, la situation va avancer. On a l'impression que ce sera fait, vous voyez, pour vous rassurer. Histoire que vous puissiez profiter pleinement de ce que vous allez vivre sous peu. Histoire que tu puisses être dans le lâcher prise. Histoire que tu puisses comme être dans l'instant présent plutôt que dans tes réflexions. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où ici, on voit que vous ne pouvez pas vous empêcher, vous voyez, comme peut-être de beaucoup décortiquer les choses ou encore de vous poser énormément de questions par rapport aux personnes qui vous entourent. Ce qui est normal. Et c'est vrai que là, on nous dit, tu vas te retrouver dans une situation où ce qu'on veut, c'est que tu puisses profiter de la personne qui aura en face de toi ou tout simplement, tu vois, des moments que vous allez passer tous les deux. Histoire que tu puisses être dans le lâcher prise, que tu puisses être un peu rassuré. Les synchronicités seront là pour te montrer, t'inquiète, on est là. Tu vois, un peu comme un accompagnement. C'est vraiment ça. On parle réellement pour moi de situations, vous voyez, où on sent que vous êtes comme à une étape décisive, j'ai envie de dire, à un moment sur votre route où, écoute, tu vas te venir. Plus quelqu'un va venir, tu vois, comme, écoute, j'arrive en mode séduction. On a quelqu'un ici qui arrive en mode séduction et réellement une personne, vous voyez, qui, mais elle ne va pas lâcher l'affaire. C'est réellement une personne qui, j'ai envie d'avancer avec toi. J'ai envie éventuellement, tu vois, qu'on puisse faire des pas en avant. J'ai envie, tu vois, qu'on passe un petit bout de chemin ensemble. On a quelqu'un pour moi qui risque de lourdement insister par moments. Et ici, on parle réellement pour moi d'une situation où on a l'impression, comme on disait tout à l'heure, ça risque de vous interpeller. Vous risquez, vous voyez, comme de vous poser énormément de questions. Mais moi, pourquoi tu es tout le temps après moi comme ça ? On a réellement cette sensation que ça peut être un peu dérangeant. Parce qu'on n'a pas, on a, tu vois, on n'aura pas en face comme une personne qui, je vais mâcher mes mots, je suis là, j'attends éventuellement que les choses se fassent. Non. On est une personne active en face de vous. Et réellement, une personne, vous voyez, qui ne pourra pas forcément s'empêcher d'être beaucoup dans les compliments, beaucoup dans les propositions, beaucoup, vous voyez, comme, je vais échanger, discuter avec toi. On a l'impression que c'est une personne qui se sent bien en face de vous. Alors oui, vous aussi, vous pouvez vous sentir bien. Mais c'est vrai qu'on a réellement cette sensation, tu vois, que dans l'évolution de cette situation, on ne pourra pas s'empêcher, tu vois, comme de se faire quelques films. C'est normal. Et là, on dit que les signes et les synchronicités qui seront un peu placés sur ton chemin sont là pour te montrer éventuellement que tu es en bonne voie, continue, fais les choses, vas-y, allez réellement intéresser. Et on a réellement cette impression que c'est comme si tu aurais une personne, tu vois, un peu à tes côtés. Mais histoire de t'encourager, mais histoire de te montrer aussi que tout se passe bien, en gros. C'est vraiment ça. On parle réellement pour moi d'une situation où j'ai vraiment cette sensation que c'est hyper gênant. C'est hyper gênant. En tout cas, ça risque d'être hyper gênant pour vous, pour certains. Je ne comprends pas pourquoi l'autre est toujours là. Et on a vraiment cette sensation ici que pourtant, c'est ce qu'on veut. On veut une personne qui sera sur nous, qui va avancer avec nous, tu vois, qui sera focus sur nous. Mais on a réellement cette sensation que quand la personne, elle se présente, ça fait chelou quand même, sa façon d'être. Ça fait quand même bizarre, sa façon d'avancer vers moi. On ne peut pas s'empêcher, tu vois, d'avoir ce genre de réflexion. C'est mignon parce qu'on ne voit pas que c'est quelque chose qui devient envahissant. Mais c'est vrai que c'est une situation où on sent qu'on a comme besoin d'être épaulé. Et tu sais, on a peur de se tromper, on a peur de faire le mauvais choix. Donc éventuellement, pour te rassurer, pour te montrer que voilà, tout va bien. Mais écoute, on aura les synchronicités. On aura, j'ai envie de dire, comme une personne qui veillera sur toi. On a l'impression que ça fait longtemps, vous voyez, qu'on n'a pas été convoité comme ça. Mais quand je te dis, elle va faire les choses. Mais ce n'est pas demi comme si aujourd'hui je fais et puis demain je ne fais pas. C'est tous les jours, toute la journée. Et on a vraiment cette impression que plus le temps passe et plus elle est dans ça. Ce n'est pas comme si plus le temps passe, tu vois, et plus elle lâche prise. Non, plus le temps passe et plus elle est dedans. Plus le temps passe et plus elle veut te montrer que je veux avancer. Allons avancer, allons faire un petit truc ensemble. Allons faire un bout de chemin. Tu vois, on a, par moments peut-être, ça peut être stressant. Je ne sais pas si vous êtes timide ou si c'est vraiment de la peur, vous voyez. La peur de faire le mauvais choix. Mais on parle vraiment pour moi d'une situation où, ben écoute, je crois que tu as demandé une personne qui sera réellement en accord avec toi, une personne qui va te regarder, une personne qui sera focalisée, tu vois, sur la relation, sur votre évolution, qui aura envie de construire, ben on te la met sur le chemin. On te la met là tranquille. Là, maintenant, on va regarder ce que tu fais. C'est vraiment ça. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation où on sent que, écoute, lâcher prise, ça risque d'être un peu compliqué. On a l'impression qu'au début, voilà, voilà, on avance doucement, on fait les choses à notre rythme. Et puis, par la suite, vous voyez, ben, pour lâcher prise, ça serait un peu compliqué. On voit qu'on entre plus réellement, vous voyez, comme dans un lâcher prise à la période de l'été. On a l'impression que plus on voit que le temps passe et que la personne, elle est encore à nos côtés et qu'éventuellement, ben son comportement ne change pas, sa façon de faire ne change pas, qu'elle est toujours, encore et toujours, vous voyez, comme à vouloir vous convoiter, avancer avec vous. Et voilà, faire un bout de chemin, elle va vous faire comprendre par tous les moyens. Et plus vous aurez, vous voyez, comme cette possibilité d'entrer dans un petit lâcher prise et puis d'être dans le moment présent. Donc, je pense que les signes et les synchronicités seront là dès le départ pour vous montrer que tu as toutes tes chances. Tu as toutes tes chances, c'est toi qui décides, en gros. Ici, on aura un choix à faire. Est-ce que je me laisse éventuellement dépasser par mes peurs ou au contraire, est-ce que je décide, tu vois, comme de reprendre le contrôle ? Parce que c'est vrai que vous l'avez demandé, on vous la met sur le chemin et je pense que c'est aussi pour ça qu'on sera à vos côtés, vous voyez ? Qu'on sera à vos côtés, histoire de vous montrer que, voilà, les signes et les synchronicités seront là pour te montrer, voilà, c'est elle, c'est elle. Tu ne te trompes pas, c'est elle, c'est cette personne, il faut y aller. Arrête d'hésiter, arrête de te poser des questions, c'est elle. On a l'impression qu'on va vous faire des appels de phare tout le temps, histoire que vous puissiez le comprendre. On a vraiment cette impression, vous voyez, en plus, pour certains, il y a cette histoire de retard, tu vois ? Il y a cette histoire de retard, on va dire, dans votre évolution sentimentale, mais pour moi, c'est beaucoup, tu vois, parce qu'on a pu croiser la ruse en chemin. On a pu croiser, tu vois, les personnes et les situations farfelues en chemin et on a l'impression ici, je veux me poser mes pas à demi, en fait. J'ai tellement envie de bien faire les choses qu'au final, moins de petits trucs qui risquent de paraître louche, mais on peut, tu vois, comme faire un pas en arrière. On n'a pas envie que la personne en face de nous ait de mauvaises intentions et tout. On s'est retrouvés, vous voyez, vu comment ça marque, là tu t'es retrouvés dans une situation assez complexe, et vraiment une situation où on vous a quand même laissé un temps de préparation, un temps de vous refaire. Mais on sent ici, tu vois, qu'il y a des choses qui restent, ou en tout cas, plus il y a des choses qu'on n'oublie pas. Même s'il n'y a plus de tristesse associée, vous voyez, comme à ces situations ou à cette situation du passé, on a réellement cette impression que tu vois que ça marque encore, ça reste encore un peu. Mais pour moi, c'est quelque chose dont vous allez vous libérer au fur et à mesure. Donc ici, tu as demandé à une personne qui aura envie d'avancer, on va te mettre à une personne qui aura envie d'avancer. Une personne qui sera dans l'amour, ben écoute, elle sera beaucoup dans la séduction dans un premier temps parce qu'elle veut que tu puisses lâcher prise et avancer avec elle de manière fluide. Mais tu verras, on nous montre ici à la période de l'été, que là, tu vas commencer, tu vois, à entrer dans le lâcher prise. À la période de l'automne, on sent qu'il risque d'avoir encore quelques peurs, mais on la laisse, vous voyez, comme se rapprocher. Et c'est vrai que c'est une situation où, je ne sais pas, on ne peut pas s'empêcher, vous voyez, comme de faire un pas en arrière. À chaque fois, on a l'impression que plus le temps place et plus vous avez vraiment, vous voyez, comme ce besoin. Pour moi, c'est vraiment un besoin, un besoin, tu vois, comme de prendre du recul et puis de se mettre d'accord, tu sais, en mode, attends, je suis vraiment sûre de ce que je fais, je pars vraiment en direction de cette personne, on y va, je la laisse faire. Tu vois, on a toujours besoin comme de se rassurer. Et je pense que les signes et les synchronicités seront là aussi pour ça, histoire que tu puisses être rassuré, histoire que tu puisses réaliser que c'est bien ce que tu fais. Parce que pour toi, qu'il y a pas mal de peur, on demandait tout à l'heure si c'était de la timidité ou de la peur, ici, c'est de la peur de revivre, peut-être, certaines situations, on voit que vous arrivez quand même à lâcher prise dessus. Ici, on va te faire un beau cadeau, une belle rencontre. Là, ça sera la possibilité pour toi, tu vois, de réellement te poser, en fait. Ouais, c'est vraiment ça. Tu vas laisser les situations éphémères et toxiques de côté. Tu laisses ça. À la fin de l'hiver, déjà, on voit qu'on est déjà encore mieux. Mais on a vraiment cette sensation ici, vous voyez, que c'est une situation où on ne peut pas... Pour moi, ça, c'est dans un premier temps. Plus vous avancerez avec elle, et plus vous verrez éventuellement qu'il n'y a pas de masque. Mais on ne peut pas, tu vois, s'empêcher de se demander est-ce que la personne, un jour, tu vois, elle ne va pas retirer le masque en mode « Coucou, ce n'était pas moi la personne d'avant, tu vois ? » Et ça, ça fait très peur, en fait. Écoute, là, tu as toutes tes chances. Tu as la possibilité de construire une situation comme tu le désires, en fait. Tu auras la possibilité d'avancer avec une personne qui te comprendra, une personne qui a envie de t'aimer, une personne qui a envie de faire des pas en avant avec toi. C'est vraiment ça. Vous aurez très peur, surtout quand vous verrez, vous voyez, que la personne, elle commencera à parler de projets ou elle commencera à parler de choses sérieuses. On voit qu'on ne peut pas s'empêcher, tu vois, comme de se demander est-ce que c'est de la ruse ? Alors est-ce qu'elle le fait pour m'avoir ? Ou tout simplement si elle le fait parce qu'elle a envie de le faire ? Mais ça, tu le verras au fur et à mesure qu'elle le fait parce qu'elle a envie de le faire. Qu'elle le fait parce qu'elle se sent bien avec toi et qu'elle se voit faire un bout de chemin avec toi. Elle ne le fait pas pour te faire plaisir, non. Mais tu le verras. Ça peut être un peu surprenant. Surtout s'il y a eu ça en chemin, tu vois. La ruse et puis la toxicité. Mais ici, je pense que si on te l'envoie maintenant, c'est que tu es en capacité, on va dire, comme de faire la différence ou en tout cas de prendre ton temps histoire de te rassurer toi-même et puis histoire de voir si tu as envie d'avancer en direction de l'autre ou pas du tout. Donc pour moi, si elle arrive maintenant, c'est qu'elle doit arriver maintenant et que c'est parce que vous avez bien avancé sur votre chemin depuis, vous voyez peut-être éventuellement, les situations complexes que vous avez traversées dans le passé. Ici, on nous parle d'une belle histoire. On peut être bien là. Il y a le bonheur. Beaucoup dans la séduction. Par contre, vous avez une personne, elle ne pourra pas s'empêcher. Elle ne pourra pas s'empêcher parce qu'elle n'aura pas envie, vous voyez, comme de vous voir partir ou de vous éloigner. Donc ça, ce sera son truc. À fond dans la séduction, tu vois. Je veux te montrer que je suis là. Il faut que tu me prennes en compte. Je veux juste que tu me regardes et que tu baisses la garde, en gros. Il ne dit pas qu'il faut aller vite. Vous verrez une fois qu'elle sera là. Je pense que c'est beaucoup mieux des fois d'être face à la personne. On comprend mieux les choses. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501